Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce bref webinaire sur le droit de l'eau au Québec, source de confluence et d'enjeux. Donc, le droit de l'eau, comme on veut le voir, comme vous le savez vous-même, vous êtes issus de différents secteurs d'intérêt dans le domaine qui vont toucher de près ou de loin de l'eau. Donc, l'eau est partout et forcément, l'eau s'imprègne à partir à peu près dans tous les domaines du droit. Donc, aujourd'hui, en 20 minutes, bien sûr, ce sera uniquement un survol. On pourrait faire un séminaire de quelques jours sur le sujet. Puis, pour essayer de garder la séance interactive, je vais faire un bref survol et on va essayer de garder du temps pour les questions de façon à approfondir ce qui vous intéresse, vous interpelle davantage en tant que participants. Donc, si je fais le tour de la présentation, essentiellement, on va introduire le sujet, c'est déjà un peu fait. On va aborder le pouvoir de légiférer, de réglementer l'eau. Donc, qui peut prendre des décisions en tant que puissance publique pour réglementer finalement le secteur de l'eau. Le statut de l'eau en droit québécois, donc d'un point de vue patrimonial, civil. Le droit à l'eau en tant que tel, qui est un concept un peu distinct, la gestion de l'eau d'un point de vue environnemental, le commerce de l'eau et la mise en valeur des ressources hydriques. Et finalement, on va conclure sur le sujet. Donc, je vais passer outre ma présentation, puisque Camilla a bien abordé le sujet. Sinon, en termes d'introduction, moi, je dis souvent, si on avait un droit intergalactique, si on était dans Star Wars, par exemple, probablement que l'un des principaux sujets qui serait l'enjeu des discussions, des négociations, des traités, si on veut, des échanges entre les différentes planètes, ce serait probablement le secteur, l'accès aux ressources naturelles et particulièrement l'énergie et l'eau, qui sont les deux ressources finalement indispensables à la vie biologique au sens qu'on la conçoit présentement. Donc, évidemment, l'eau, elle est partout. En tant que sujet, l'eau n'est pas confinée à un secteur du droit particulier, comme d'autres sujets peuvent l'être, par exemple, le droit de la construction, le droit municipal, le droit criminel, le droit civil. Donc, ici, en matière d'eau, on est vraiment dans un secteur qui va s'imprégner d'un peu tous les secteurs, finalement. Donc, il y a des aspects qui peuvent être criminels, il y a des aspects, évidemment, environnementaux, c'est le premier plan auquel on peut penser. Il y a des aspects plus civils, il y a des aspects internationaux, donc beaucoup d'enjeux, finalement, et c'est à travers le spectre de ces domaines du droit qu'on peut appréhender avoir une vue globale, holistique du droit de l'eau. Donc, souvent, moi, dans le cadre de mes travaux de recherche, puis finalement, dans le cadre de la pratique, c'est un peu ce que j'essaie de reprendre. Je pars toujours avec la trame de fond de la sécurité hydrique du Québec, parce que le droit, fondamentalement, à l'origine, si on a des règles, si on s'est doté d'un ensemble de systèmes, d'un système qui nous permet d'avoir des règles, des lois, etc., c'est des normes, finalement. C'est d'abord et avant tout pour des raisons purement pratiques. Avec l'eau, on peut penser, depuis la nuit des temps, c'est un enjeu qui est au cœur des différentes normes que les sociétés vont adopter, ne serait-ce que parce que le Canada, comme la plupart des pays dans le monde, se sont développés d'abord et avant tout sur les axes de cours d'eau qui étaient les premières voies, finalement, de circulation. Donc, finalement, l'ensemble des normes, la façon dont ça s'est construit, dans le cadre de mes recherches, j'ai identifié que finalement, l'objet le plus pratique de ces normes-là, c'est de rechercher la sécurité hydrique. Donc, ça peut être la sécurité hydrique sur le plan personnel, d'avoir suffisamment de ressources pour que chaque individu puisse pourvoir à ses propres besoins qui sont essentiels dans le cas de l'eau. Ou ça peut être plus empirique au niveau des entreprises, au niveau de l'État, au niveau de la collectivité pour assurer nos besoins, qui peuvent parfois être plus matériels, plus économiques, donc le transport maritime, par exemple, la navigation, mais qui peuvent être aussi plus fondamentaux, comme on le mentionnait, l'accès à la ressource à des fins de survie. Donc, le pouvoir de légiférer puis de réglementer l'eau, comme je le disais, il découle de l'ensemble des sphères de compétences. Donc, la compétence autant fédérale que provinciale au Canada, on a deux ordres de gouvernement qui se partagent des compétences. Donc, et ce qui est intéressant avec l'eau, c'est que il y avait déjà, à l'époque de la Confédération, il y avait des enjeux de grande importance. Le législateur a volontairement, sciemment décidé de se répartir les pouvoirs. Donc, principalement, c'est la loi constitutionnelle de 1867 qui prévoit le partage des compétences. J'ai mis à l'écran les principaux chefs de compétences qui découlent de l'ordre fédéral, de l'ordre provincial. Donc, évidemment, au niveau fédéral, la réglementation du trafic du commerce, la navigation, les pêcheries, les pouvoirs résiduaires, puis la compétence générale du gouvernement fédéral, duquel découle le pouvoir d'urgence, l'intérêt national, le résiduaire. Et puis, pour l'ordre provincial, on a l'administration des terres publiques qui comprennent, dans le cas du Québec, plus de 80 % du territoire provincial. On a les institutions municipales, les matières locales et la propriété et droits civils qui vont être importants en matière d'eau. Donc, les municipalités, les organismes de bassins versants dans la gouvernance de l'eau sont appelés à jouer un rôle important, mais leur pouvoir découle des compétences du Québec qui leur sont déléguées par les autorités provinciales. On a de nombreux règlements qui vont gouverner les différentes applications de l'eau. Donc, peut-être, probablement dans le cadre de vos domaines, de vos activités professionnelles respectives. Vous êtes plus familier, par exemple, avec des règlements au niveau de la pollution, au niveau des prélèvements d'eau, au niveau des différents types d'utilisation. Donc, d'une façon générale, les lois vont donner un cadre, un horizon, vont définir une grande vision du gouvernement, puis les règlements visent à opérationnaliser le tout avec plus de flexibilité. Donc, d'un point de vue juridique, étant donné que l'eau s'imprègne dans tous les secteurs, on va souvent avoir des débordements d'une compétence du provincial vers le fédéral et vice-versa. Donc, au Canada, c'est possible en vertu de la doctrine des pouvoirs accessoires. S'il y a des conflits de lois, bien sûr, ça va être résolu avec la doctrine de l'inapplicabilité. Donc, c'est éventuellement la norme fédérale qui va primer. Donc, les principales sources du droit de l'eau au Québec. L'eau, finalement, au Québec, elle source à la fois de son évidence et de son abondance parce qu'elle est au cœur de la législation. Je le mentionnais tout à l'heure. Ça imprègne tous les secteurs de la vie civile, la vie politique, la vie économique. On dépend de l'eau, on utilise de l'eau. Mais il y a peu de lois, finalement, qui vont s'intéresser directement et uniquement sur le sujet à proprement dit. Moi, j'ai identifié dans le cadre de mes travaux de recherche plus de 300 instruments juridiques, principalement des lois, des décisions jurisprudentielles d'importance qui viennent vraiment configurer, qui viennent définir le visage du droit de l'eau au Québec. Mais c'est avant mes travaux de cartographie. Puis pourtant, l'eau est au cœur, comme je le disais tout à l'heure, de toutes sortes d'enjeux. Ça n'a jamais été cartographié. Le gouvernement lui-même, lorsqu'il intervient par rapport en matière de gouvernance de l'eau, comme il y a quelques années, le gouvernement du Québec, lorsqu'il a adopté la politique nationale de l'eau, a tenté d'y répertorier, mais son identification des lois et des règlements d'application était incomplète de son propre aveu, étant donné que ça couvre un large spectre d'activités. Puis qu'il y a peu de lois, il n'y a pas de lois qui permettent d'harmoniser tout ça. Donc, la cartographie, finalement, est incomplète. Si on regarde quand même les principales sources qui sont applicables au niveau fédéral, les grandes lois, donc on a la loi sur les eaux navigables canadiennes qui, à travers la doctrine, justement, je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des empiétements au niveau des compétences. Donc, souvent, la loi sur les eaux navigables canadiennes, elle est très large. Le gouvernement va intervenir fédéral pour, parfois même en matière environnementale, étant donné que la navigation, ça touche l'eau, l'eau, ça touche l'environnement. Donc, ça peut être une voie, donc c'est souvent, pour faire un jeu de mots, c'est souvent la voie maritime et souvent la voie d'intervention pour le gouvernement fédéral en matière d'eau. On a la loi sur les pêches aussi, qui touche la matière environnementale de près et qui est assez exhaustive. On a la loi sur les ressources en eau du Canada qui est un peu moins importante. Puis évidemment, la loi canadienne sur la protection de l'environnement qui s'applique en symbiose avec les autres lois. Au niveau provincial, on a des lois peut-être un peu plus près des champs d'application quotidiennes. Donc, là, on a le code civil, évidemment, qui vient régir tout l'aspect patrimonial, l'aspect en droit des biens. On a la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés qui, depuis quelques années, vient un peu poser la vision de l'État québécois en matière d'eau. On a la loi sur la qualité de l'environnement qui est probablement la plus connue d'entre toutes, puis qui, encore une fois, vient au niveau de réglementer tous les aspects pratiques de l'eau en matière environnementale. Donc, le statut patrimonial de l'eau. L'eau est d'abord et avant tout en droit à appréhender en tant que bien. Mais ce qui est particulier ici, c'est un bien qui relève de la reste commune. On entend souvent dans les débats qui touchent l'eau, des débats sociaux, que l'eau est un bien public. C'est un abus de langage. L'eau a un statut bien particulier. Lorsqu'on étudie le droit de l'eau, on étudie l'histoire. Donc, les normes encore aujourd'hui qui s'appliquent à l'égard de l'eau remontent bien souvent jusqu'à l'époque médiévale, aux droits anciens français, aux droits anciens anglais, qui eux-mêmes se confondent. Donc, de tout temps, l'eau a toujours été reconnue d'une importance telle que même les souverains n'ont pas voulu se l'approprier. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un bien public en droit, c'est d'abord un ventoux, un bien qui appartient à la couronne, qui à l'origine appartenait au... qui était la propriété personnelle du souverain, donc du roi de France dans un premier temps, du roi souverain britannique, dans un second temps. Et pour des raisons, finalement, pour des raisons d'État, les souverains ont mis leur patrimoine personnel à la disposition de l'État qui le personnifiait. Et donc, l'eau, ils n'ont jamais voulu se l'approprier. Ça a toujours été reconnu pour des raisons à l'origine, même religieuses, comme étant un bien qui devait être collectif, servir à tous. Donc, c'est très intéressant la façon de l'appréhender. Il y a des petites exceptions, évidemment, mais l'eau, en tant que l'eau à son état naturel, est un bien non susceptible d'appropriation et qui est à la disposition de tous, autant les personnes privées, donc autant les personnes publiques, autant les personnes morales, donc les entreprises, que les personnes physiques, les animaux, la nature en général, bien qu'il n'y a pas de personnalité juridique à la nature. Il y a des exceptions, notamment lorsque c'est mis en récipient. En droit québécois, la loi sur la qualité de l'environnement réglemente, si on veut, les dimensions de récipient. Donc, en bas, c'est 20 litres et moins. Maintenant, encore, l'eau est collective, encore faut-il pouvoir y accéder. Donc, souvent, l'accès, il y a un droit de circulation qui est reconnu dans les annales du droit anglais, des vieux cas de jurisprudence. C'est venu aussi dans le vieux droit français, donc c'est venu conditionner grandement le droit civil à cet égard-là. Maintenant, il faut quand même pouvoir y accéder physiquement. Et c'est la propriété du fond, donc du lit des cours d'eau, du lit des lacs qui va venir définir. Donc, à l'origine, c'était étroitement lié au droit seigneurial. Le lit des cours d'eau, des voies navigables appartenait au souverain, sauf pour permettre le transport maritime, sauf exception. Donc, on a quelques exceptions dans les grands cours d'eau qui peuvent appartenir parfois à des fonds privés. Et les petits cours d'eau non navigables, les lacs appartenaient finalement au seigneur, pouvaient être concédés. Depuis 1919, les concessions du domaine de l'État après 1919 sont publics, sauf demeurent publics, sauf les cours d'eau demeurent publics, sauf exception. Mais quand même, il y a plusieurs lits de cours d'eau qui peuvent être privés, des accès aussi autour des lacs qui peuvent être privés. Maintenant, pour les plus récentes concessions, le gouvernement ne concède plus de lacs au complet ou de territoire bornant les lacs. Mais il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup d'exceptions, malgré ce qui est écrit au Code civil, étant donné les anciennes assertions. Encore aujourd'hui, je le mentionnais, le droit de l'eau est sur le plan civil et très, très imprégné d'un droit ancien, il est peu codifié. Puis finalement, c'est souvent en se rendant dans les décisions des tribunaux du Bas-Canada relativement aux questions seigneuriales que c'est les premiers travaux existifs qui ont été faits et qui sont venus un peu codifier les vieilles coutumes françaises qui encore aujourd'hui s'appliquent. Le droit à l'eau, bien, l'eau, on le disait tout à l'heure, c'est une ressource qui est essentielle. Donc, ça se retrouve aussi à travers les droits fondamentaux. Donc, depuis plusieurs années, surtout sous l'influence des pays où l'accès à l'eau est plus difficile, les tribunaux internationaux, les intérêts internationaux se sont intéressés à la notion de droit à l'eau. Donc, c'est une façon d'appréhender finalement l'eau en tant que ressource vitale à travers les droits de l'homme, les droits de la personne. Donc, principalement, le droit à la vie, le droit des peuples à disposer de leurs ressources naturelles. Et depuis plusieurs années au Canada, depuis 2007, on a un arrêt, donc l'arrêt Health Services and Support qui est rendu par la Cour suprême du Canada qui a reconnu que les droits canadiens, les droits de la personne reconnus aux chartes, donc la Charte canadienne des droits et libertés, puis il y a diverses chartes provinciales. Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne doivent s'interpréter à travers le prisme, à travers finalement des instruments de droits internationaux. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut penser qu'il existe un droit à l'eau finalement à travers le droit à la vie, à travers le droit à l'égalité notamment, puis la protection égale de la loi, puis plusieurs autres droits fondamentaux reconnus au Canada. Il y a beaucoup de travail à faire pour le reconnaître formellement, mais au moins, on sait qu'il y a des assises juridiques pour le reconnaître. Le commerce de l'eau, puis la valeur, la mise en valeur des ressources hydriques, donc c'est un enjeu qui de plus en plus ressort pour des raisons utilitaires, pour des raisons économiques. Donc, l'eau à son état sauvage, l'état dit sauvage ou son état naturel n'est pas directement assujettie aux traités commerciaux. Au Canada, il y a de nombreuses limites, de nombreuses limitations. Par exemple, le Code civil du Québec, on le disait tout à l'heure, reconnaît que c'est une ressource qui est non susceptible d'appropriation, qui est collective, donc elle ne peut pas être privatisée, elle ne peut pas non plus être rendue publique par le gouvernement qui se l'appropriait, elle est à la disposition de tout le monde. Maintenant, l'eau peut être, il y a la notion de produit dérivé qui est importante en matière d'eau, donc toutes les opérations qui sont liées à l'eau peuvent être vendues comme un service, un produit éventuellement, puis à ce moment-là, ça va être assujetti aux accords de libre-échange internationaux, de la même façon que la mise en récipient, puis un récipient en droit québécois, c'est 20 litres et moins, mais éventuellement, il suffirait d'un changement législatif pour que ça puisse être, par exemple, un wagon. Donc, il y a plusieurs enjeux qui sont discutés de plus en plus. Dans les années 90, le gouvernement fédéral a pris une entente, a émis un moratoire en collaboration avec les provinces, la plupart des provinces, sur l'exportation d'eau en vrac aux États-Unis et à l'extérieur. Donc, évidemment, comme on le disait, c'est un moratoire, sauf que l'eau découle des deux ordres de gouvernement. Il n'y a pas un ordre de gouvernement qui est compétent et le Nouveau-Brunswick a toujours refusé de souscrire à ce moratoire-là. Donc, de plus en plus, il y a des pressions qui s'exercent notamment de nos voisins américains pour l'exportation d'eau vers les États-Unis. Le Nouveau-Brunswick pourrait être une plateforme éventuellement. Puis, toujours à travers la notion de produits dérivés aussi, il y a des possibilités que ça puisse se faire ici. Même chose au Québec, on a beaucoup de contraintes à l'exportation, comme je le mentionnais, sauf exception quand même au niveau des motifs humanitaires. Dans la loi, dans les règlements, la loi sur la qualité de l'environnement évoque cette possibilité d'exportation pour des motifs humanitaires sans le définir pour autant. Puis, on peut penser que de plus en plus, qu'est-ce qu'un motif humanitaire? Est-ce que c'est une crise? Qu'est-ce qui est une crise humaine même, une crise humanitaire? Est-ce que, par exemple, on regarde les dégâts économiques que font l'inflation? On regarde les enjeux de sécurité alimentaire, le besoin d'eau en agriculture. Est-ce que ça peut être inclus au motif humanitaire ou non? Toutes sortes d'enjeux qui sont soulevés ici. Donc, le droit à l'eau concourt-il à la sécurité hydrique du Québec, je le disais tout à l'heure, c'est une trame de fond à travers laquelle appréhender le droit de l'eau. Donc, c'est une grande question. Oui, d'une certaine façon, je pense que c'est ce qu'elle vise. Maintenant, c'est très imparfait. Pourquoi? Parce que c'est un droit, on l'a rapidement survolé, mais essentiellement, vous aurez compris qu'il y a énormément de normes qui viennent l'influencer. Il y a peu de connaissances, il y a peu de cartographies qui ont été faites. Donc, déjà, dans les pistes de réflexion, éventuellement, on peut penser qu'une ou plusieurs lois cadres, par exemple, une provinciale, une fédérale, qui viseraient à simplifier, harmoniser, améliorer l'efficacité du cadre juridique, pourrait concourir à la sécurité hydrique. Une reconnaissance formelle du droit à l'eau également. Au Québec, on n'a pas un organisme de régulation des usages puis des prélèvements d'eau. On a plusieurs règlements, plusieurs organismes de réglementation, mais tout n'est jamais pris en compte. Donc, ça crée des conflits, même parfois à travers les principes environnementaux. L'exportation soulève toutes sortes de questions. Est-ce que l'exportation peut être un moyen de mieux protéger notre eau ou non? On le verra dans les prochaines années. Finalement, le privé a également sa place au niveau de l'innovation des normes juridiques. On pense aux normes. Quand on parle de droit, on pense souvent aux décisions de l'État, au pouvoir de l'État souverain, à la puissance publique. Mais chaque individu a sa place pour éventuellement contribuer à l'innovation de la réglementation en droit privé. C'est un peu l'idée des crédits hauts que je développe depuis quelques années, qui visent notamment à créer un système d'autorégulation volontaire, un peu inspiré des crédits carbone finalement. Donc, des grands consommateurs d'eau dont découlent des pertenettes des activités pourraient compenser leurs pertenettes en achetant des crédits hauts qui correspondent à une renonciation de prélèvement d'eau ou à une unité de conservation d'eau. Donc, c'est un vaste sujet. Mais l'idée ici, c'est de dire que les entreprises, les organismes privés ont leur place en innovation pour promouvoir toutes sortes de normes de régulation qui peuvent contribuer à la sécurité hydrique. Donc, j'ai fait rapidement un survol. Il y a beaucoup de choses. Comme je le disais, sur chaque sujet, on aurait pu organiser un séminaire. Donc, je veux laisser la place à vos questions pour peut-être rentrer davantage dans le détail sur ce qui vous intéresse davantage.